Chlorpyrifos, Mancozeb, Zoxamide Le 19 janvier dernier, l'Union Européenne a prolongé l'autorisation de mise sur le marché et d'utilisation des produits à base de cuivre. Vous souvenez-vous des débats qui avaient entouré la réautorisation pour 3 ans du glyphosate ? Avez-vous le souvenir du moindre débat à propos du cuivre ? Il n'y en a eu aucun. Pas une ONG pour s'en offusquer, pas une association de consommateurs pour s'en alarmer, pas un agriculteur bio pour s'inquiéter de ses effets sur le sol et sur les animaux. Et pourtant, sur le cuivre, il y a beaucoup à dire. Le cuivre et ses dérivés, notamment le sulfate de cuivre, sont très largement utilisés dans l'agriculture depuis le 19e siècle. C'est notamment la base de la bouillie bordelaise, cette pulvérisation bleu-verte qu'on applique sur la vigne pour éviter un champignon ravageur, le mildiou. Ce fongicide puissant est aussi utilisé sur les tomates, les pommes, les pommes de terre. Les produits qui sont produits avec du cuivre peuvent être labellisés agriculture biologique. C'est même une très grosse utilisatrice de cuivre et de ses dérivés. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « c'est naturel, ça ne peut pas faire mal ». Quoi de plus naturel que le cuivre, effectivement ? C'est une molécule pure qui est présente au tableau périodique des éléments de Mandalayev sous le symbole C-U. Est-ce un argument ? Pas vraiment. L'arsenic et l'uranium sont aussi naturels et présentes au tableau périodique des éléments de Mandalayev. Ma grand-mère avait parfois tort. Le cuivre peut faire très mal. Les études scientifiques sur le cuivre sont légion, officielle, explicite. L'Agence européenne de sécurité des aliments pointe des risques pour les agriculteurs, les mammifères, les oiseaux, les sols. Elle pointe aussi un impact environnemental global négatif pour le cuivre. Pour l'Agence européenne des produits chimiques, il n'y a pas de doute. Le cuivre est toxique pour la vie aquatique. Il peut provoquer des cancers. Il peut provoquer aussi des problèmes de fertilité chez les enfants à venir. Et pourtant, pourtant, le cuivre est autorisé. On ne peut pas comparer le cuivre et le glyphosate. Ils ont pour point commun de ne pas avoir d'alternative, mais ils ne sont pas utilisés de la même manière. L'un est un herbicide, l'autre est un fongicide. L'un provoque des crises d'hystérie alors que les études sérieuses sur ses effets manquent. On parle de lui comme d'un cancérogène probable dans une agence seulement de l'OMS. L'autre, le cuivre, est plébiscité alors qu'on sait qu'il est toxique. La prochaine fois qu'on vous parlera de lobby en agriculture, pensez évidemment à Monsanto. Qui en est un ? Pensez aussi que les lobbies peuvent avoir d'autres couleurs. Ils peuvent avoir le joli vert du sulfate de cuivre qui est toxique, mais qui est bio.